Comment est-ce que cette nature en ville, on parle plutôt de nature en ville en général, vous allez voir que je vais décliner ça autrement, fait sens aussi dans la ville et veut dire quelque chose. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi intégrer la nature en ville ? Vous savez qu'on a pratiquement toujours opposé nature et culture. Et il y a pas mal de points, et surtout une grande évolution des perceptions, des attentes, de notre façon de vivre aussi, qu'on fait qu'on a de plus en plus envie, besoin de cette nature en ville. Là, j'ai repris quelques chiffres qui sont certainement encore dépassés, puisque ça a évolué très très vite. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est quelque chose qui est assez nouveau, c'est qu'il y a 15-20 ans, ça fait 25 ans que je travaille sur l'écologie urbaine, pas beaucoup en France, parce que c'était très très mal vu, donc j'ai travaillé surtout avec le Canada et un peu la Finlande, l'Italie. En France, il était hors de question de rentrer dans la ville, c'était le domaine des sciences humaines et sociales. Donc mes premières interventions étaient un peu difficiles et un peu délicates. Et à l'époque, il y avait en gros 8% de la ville, on disait que l'urbain, c'est 8% du territoire métropolitain. Aujourd'hui, les données de l'INSEE, c'est plus de 20% du territoire. C'est quelque chose de très significatif. Alors si je reste, je vais être assez carré, je ne vais pas arrondir à chaque fois tous les propos. On a eu beaucoup d'impact sur l'agroforesterie, l'agriculture, la foresterie, en leur imposant aussi plein de normes pour qu'ils polluent moins, pour qu'ils rentrent dans des formes d'écologie, voire de protection d'espèces ou autre. La ville, ça n'a jamais été le cas. Pourquoi ? Parce que d'abord, la ville, il n'y avait pas beaucoup d'espace, moins de 10%. Et puis en plus de ça, c'est fait pour l'homme, ce n'était pas fait pour les espèces. Quand on commence à dire qu'on a plus de 20% du territoire métropolitain qui est urbanisé, mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas en rester en disant que ce n'est pas grave, c'est le domaine humain, point barre. À cette taux-là, cette représentation spatiale-là, il me semble qu'il y a une obligation des villes de rentrer dans de la conservation de la biodiversité, de la conservation d'espèces ou autre. Alors bon, ça peut être utopique, mais c'est quand même des objectifs qui font que la ville, aujourd'hui, les villes, les collectivités, ont à prendre très sérieusement en compte cette entrée et ce problème-là. D'où mon premier point. Alors je ne vais pas parler de la chute, je ne crois pas que j'ai oublié, mais je ne crois pas que je vais parler de ce que vous avez lu dans les journaux, la chute de la biodiversité qui est comme un catastrophique, l'IPBS qui a remis une couche en donnant des chiffres de plus en plus précis. Bon, je pense que vous êtes tous au courant, je ne vais pas parler de beaucoup de ça, je vais vraiment me concentrer sur la ville. Donc le premier point, c'était le rôle de la ville dans cette notion de conservation de la nature. Le deuxième point, c'est que la ville, elle ne fonctionne pas si bien que ça et on a toujours tendance à essayer de rectifier un petit peu son fonctionnement interne. Ça a été le cas avec l'hygiénisme, 19e siècle, ville polluée, on intervient, on commence à nettoyer, on plante des arbres. Et donc voilà, pour la santé humaine, on introduit d'autres formes d'urbanisme, on n'aura pas le temps d'en discuter, mais aussi un peu de nature, de plus en plus d'arbres et des choses comme ça. Donc il y a une nécessité de rectifier un mode de fonctionnement qui est encore aujourd'hui fait sens et on va le voir tout à l'heure avec mes applications et les approches un peu opérationnelles que j'ai pu suivre. Alors on peut aussi vouloir simplement dire on veut conserver du patrimoine et donc on va aussi en mettre un peu en ville. Donc du coup, on a une approche qui peut être assez naturaliste, que je n'oppose pas à l'approche écologique. Je vais souvent parler de naturaliste et d'écologie. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je suis naturaliste de fond parce qu'il faut que je connaisse les espèces. Et moi, ce qui m'intéresse, vous allez le voir après, c'est beaucoup plus les fonctionnements que les espèces elles-mêmes. Il y a une éthique aussi par rapport aux espèces. Je ne vais pas développer toute cette notion d'éontologique, religieuse. On peut mettre beaucoup de choses derrière ces éléments-là, évidemment. Et puis, il y a le bien-être du citadin. Alors, si j'ai mis ça en gras, ce n'est pas pour rien. C'est qu'aujourd'hui, c'est quand même la nature en ville. La première chose, c'est ça qu'on vise. C'est le bien-être du citadin. J'ai mis l'arbothérapie, dont vous avez entendu certainement parler, qui maintenant a pas mal de succès. Alors, c'est un schéma qui est un peu compliqué, mais qui, pour moi, a été un point très fort, un virage très fort, une prise en compte de cette relation entre cette nature et puis les services qu'elle peut rendre. L'ONU, en 2000, a demandé à tout un ensemble de scientifiques de travailler ensemble pour expliquer au monde entier que la nature pouvait servir à quelque chose. Vous voyez où on en est rendu ? On est rendu, en 2000, à se dire qu'il faut qu'on arrête ces approches complètement productivistes ou autres. Je ne décline pas tout le capitalisme et etc. qui vont derrière. Il faut qu'on explique aux gens que c'est vital. Dans ce qu'a fait, il y a des gros rapports. C'est le Millennium Ecosystem Assessment que vous pouvez trouver en ligne, évidemment. C'est des énormes rapports où il y a énormément de choses. Et notamment, il y a ce schéma, à la fin, qui est un petit peu une synthèse et qui est très puissant, à mon avis, d'un côté, en vert, vous avez ce que rend comme service la nature à l'homme. Du coup, on va surtout regarder la colonne du milieu. Il y a l'approvisionnement, la nourriture, les habits, etc. avec les matériaux et tout ça. Il y a la régulation, le climat, les régulations des inondations, des maladies et autres. Et puis, il y a le culturel, il y a tout ce qui est esthétique, spirituel ou autre, qui est lié aussi à cette nature. Donc, une forme de typologie qu'on imagine un petit peu, qui peut être assez classique. Et ce qui est très original dans ce graphe, c'est qu'ils ont osé mettre en relation directe, vous voyez, des flèches avec des épaisseurs de flèches, avec des constituants du bien-être humain. Sécurité, matériel, base matérielle, la santé, et puis les relations sociales. Et une des phrases que j'ai traduit ici, qui est très, très puissante quand même, c'est que le rapport de l'homme et la nature a changé aujourd'hui. Il y a une vraie reconnaissance que le bien-être des sociétés est directement dépendant du fonctionnement naturel. Ce n'est pas une phrase anodine, c'est très important, ça explique bien qu'on ne peut pas vivre sans cet environnement de nature. Alors, bon, nature, j'ai parlé un tout petit peu de biodiversité, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. La nature, ça peut être aussi bien un nuage, un volcan, une pierre, des plantes ou autre chose. La biodiversité, elle a une définition. Il y en a plusieurs, c'est des termes un peu polysémiques, mais elle a surtout une définition, c'est une diversité naturelle d'organismes vivants. Alors, on considère, nous, essentiellement, quand on parle, quand on en discute, c'est beaucoup les espèces dont on parle, parce que c'est une unité qu'on comprend, qu'on connaît, qu'on arrive bien à visualiser, mais c'est aussi leur relation entre elles et les relations qu'elles ont avec leur contexte, avec leur biotope. La biodiversité, ce n'est pas de la richesse, ce n'est pas que de la richesse, c'est aussi du fonctionnement. J'insiste vraiment là-dessus. C'est pour ça que moi, en tant qu'écologue, le fond de mon travail, c'est le fonctionnement. Ce ne sont pas les espèces qui vont être à protéger, ou qui ont un rôle, évidemment, plus ou moins important dans ce fonctionnement, on va voir. Mais c'est vraiment ce tissu, Barbeau parlait du tissu du vivant, c'est le fonctionnement qui est le point fort de la notion de biodiversité. Et si on prend vraiment ça en compte, vous allez voir qu'on va décliner après, on va expliquer très facilement tout. Pourquoi est-ce qu'on fait des trames vertes et bleues ? C'est parce qu'on est sur du fonctionnement, on n'est pas sur de la conservation pure et simple de quelques espèces. Alors, en ville, est-ce qu'il y a de la biodiversité en ville ? Une question un peu récurrente. Pour moi, ce n'est pas évident, ça n'a jamais été vraiment évident, ce n'est toujours pas tout à fait complètement. Pour moi, un géranium, ou une plante, je ne sais pas laquelle, qui est sur un balcon, toute seule, pour moi, ce n'est pas de la biodiversité. C'est un être vivant qu'on a déplacé là parce qu'il nous faisait plaisir et qu'il est beau. Pour moi, ce n'est pas plus que ça. Si j'ai une abeille qui vient l'abutiner ou un puceron qui vient le piquer, je rentre dans un fonctionnement de pollinisation, de chaîne alimentaire. Là, ma plante prend une autre signification. Elle rentre dans du fonctionnement, donc elle peut faire partie d'un élément, c'est un élément de biodiversité. Vous voyez un peu la différence ? Un autre exemple, c'est pareil, le chat, j'ai travaillé pendant 20 ans à l'Inora, je m'occupais de la gestion de la faune à l'Inora, c'était un peu compliqué, et je n'ai jamais travaillé sur les vaches. Moi, je travaillais sur les auxiliaires des cultures, sur les petits oiseaux, sur les taupes, sur etc. Et quand j'ai commencé à travailler en ville, il ne m'est pas venu à l'esprit de travailler sur les chats. Or, ce que je vous ai dit, le fonctionnement premier prédateur en ville, très bien démontré, on vient de mettre une thèse dessus, on est en train de publier là-dessus encore, comme les Américains et comme les Australiens. Le chat, premier prédateur en ville, il est donc complètement intégré dans le fonctionnement. Je ne peux pas écarter le chat de ma biodiversité urbaine. Donc, vous voyez qu'on est avec des espèces, beaucoup d'espèces exotiques, beaucoup d'espèces qui viennent souvent de très très loin, puis quelques espèces locales, et c'est un ensemble qui va faire aussi cette biodiversité. Alors, cette biodiversité, elle est donc compliquée, ça veut dire que je n'ai pas une seule espèce ou deux espèces, j'ai un ensemble d'espèces qui a du sens et qui amène à une certaine stabilité. Alors, en tant qu'écologue, on ne parle jamais de stabilité, tous nos modèles, nos données sont très dynamiques, mais quand même, quand on a une chaîne alimentaire, ce que j'ai représenté là à droite, quand on a une chaîne alimentaire de ce type-là, si j'enlève une espèce, pour une raison, pour une autre, tout ne s'écroule pas. Si je prends l'autre exemple, par exemple, ce qu'on fait en ville, les arbres, l'arbre majoritaire en ville, par exemple, c'est le platane, on en met partout, parce qu'il tient très bien, il tient la sécheresse, il tient la pollution, c'est une espèce qui est très costaud. Mais il n'y en a qu'une. Le jour où j'ai un accident climatique, un accident sanitaire, le tigre du platane, par exemple, qui est connu aussi dans le centre de la France, je n'ai plus un arbre dans la ville. Et donc, du coup, cette monoculture, on est sur une monoculture, comme en agriculture, demande une gestion largement supplémentaire. Ce n'est pas stable comme système. Quand on a commencé à réfléchir sur les toitures, en disant, on va tamponner l'eau, on va faire un petit peu... On a commencé avec des sphègnes, maintenant, on fait beaucoup de sédum, et à chaque fois, on a une ou deux espèces grand maximum, c'est fragile. Donc, ce n'est pas durable. Donc, vous voyez un petit peu cette idée qui commence à germer, de mon propos, de dire, ce n'est pas la nature, l'arbre, le chat, qui sont intéressants, c'est un ensemble qui fonctionne ensemble. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir une forme, encore une fois, avec plein de guillemets autour, de stabilité, et donc une durabilité aussi des services écologiques. Les services écosystémiques, les services écologiques, c'est ce que je vous ai présenté avant. Services de régulation, services de production, etc. Donc, aujourd'hui, un des challenges qu'on a, c'est, ça y est, on commence à prendre la nature en ville, vous avez vu, toutes nos municipalités commencent à mettre un peu de devers partout et autres. Maintenant, c'est de franchir un autre pas en disant, on a des problèmes dessous, évidemment, il faut que ça soit plus facile à gérer, il faut qu'on aille vers des formes d'auto-gestion un petit peu, et donc, du coup, au lieu de verdir, et c'est ce que font la plupart des villes, si ce n'est toutes les villes, c'est avoir des vrais objectifs de biodiversité, donc des réflexions sur les types d'espèces, sur les types de plantations, les types de communautés qu'on est en train d'installer ou qu'on voudrait installer. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de se rapprocher, en fin de compte, des processus naturels, ce qu'on appelle aujourd'hui bio-inspiration, voilà, si vous voulez. L'idée, elle est là un petit peu, c'est pas se contenter de faire du beau, de mettre un peu de verdure parce que ça nous rend des services. Le platane, il nous rend plein plein de services, heureusement qu'on en a. Mais, voilà, rentrer dans une durabilité en y intégrant de la biodiversité. Et donc, du coup, ça m'amène à ce que je vais présenter par la suite, donc c'est avec une approche échelle. Moi, j'y tiens beaucoup parce que le biologique, c'est très compliqué. On a énormément de facteurs qui expliquent à chaque fois un phénomène, un processus. Et donc, du coup, il faut qu'on découpe tout ça en petites boîtes, alors on en fait plein. C'est notre métier de découper tout ça pour que ça soit un peu plus compréhensible. Et il y en a une, notamment, qui est la notion d'échelle spatiale. C'est-à-dire que c'est plus facile de vous dire, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu. On va regarder ce qui se passe à une échelle locale, le jardin, la parcelle, ou autre. Et puis, on va regarder aussi après ce qu'il y a à d'autres échelles beaucoup plus globales, où là, on va s'intéresser à la dispersion des espèces, par exemple. Et cette dispersion des espèces, elle n'a d'intérêt que si on fait du fonctionnement pendant très longtemps en écologie. Et tous les premiers cours que j'ai faits, et maintenant, il y a fort longtemps, on parlait un peu de dispersion, mais pas tellement. Ce n'était pas vraiment ça qui était le sens de l'écologie, des relations entre plantes et le sol, et puis entre les espèces animales et végétales. Donc, avant de passer à ces échelles-là, juste quelques résultats très rapides. Je ne peux pas rentrer, donc du coup, c'est des résultats qui sont récents. On connaît plein de choses depuis très longtemps, surtout en France. Depuis le Moyen-Âge, on a des listes d'espèces, on a étudié plein de choses. Évidemment, dans la ville, il n'y avait pas de nature, donc il n'y avait pas d'études. Et c'est que très récemment qu'on a commencé à faire des listes d'espèces qui vont être plus présentes en ville ou pas, etc., et qui vont être les premières souvent à s'installer. Juste trois, quatre points rapides. La ville, elle a évolué. C'est clair, je vous ai parlé de l'hygiénisme tout à l'heure, on a commencé à replanter des arbres. Dans les années 1970, on a planté des arbres partout dans toutes les villes de France. Des dizaines de milliers d'arbres ont été plantés dans toutes les villes, ou pratiquement. On a encore aujourd'hui d'autres éléments qui font que cette nature devienne de plus en plus présente, ville de plus en plus verte. Je ne reviendrai peut-être pas, je ne sais plus, sur les pesticides. L'arrêt des pesticides, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une révolution énorme. On a un nombre d'insectes qui se sont installés immédiatement et de mauvaises herbes. Énorme, énorme. Du coup, on a les petits oiseaux qui reviennent. Pourquoi ? Parce qu'on recrée aussi indirectement nos chaînes alimentaires. En plus de ça, ce qu'on a vu, ce qu'on voit, c'est que la nature est spontanée et présente. Quoi qu'on fasse, dès qu'on laisse un petit bout de friche ou autre, on a tout de suite des espèces qui s'installent. Donc, même si on ne fait rien, on a aussi un petit peu des systèmes qui tournent bien sur eux-mêmes. Puis, j'ai mis quelque chose qui est important pour nous, chercheurs, c'est qu'ils ont travaillé essentiellement sur des écosystèmes plutôt ruraux, voire naturels, souvent très simplistes, le désert, l'Arctique ou autre chose. On cherchait des chaînes alimentaires un peu faciles. Les écosystèmes urbains, on ne peut pas reprendre tout tel quel en disant ça marche pareil. on n'a pas du tout les mêmes contraintes, les mêmes variables. On a une présence de l'homme, une promiscuité avec l'homme qui est permanente. Il y a plein d'espèces, ça ne va pas marcher, etc. Il y a donc du coup des travaux à mener en plus pour conforter est-ce que c'est pareil que ce qu'on connaissait ou pas. On abordera quelques points tout à l'heure. Et puis, la présence des espèces en ville, qu'elles soient animales ou végétales, elle est très liée aux ressources disponibles. Alors ça, c'est évident, c'est ce qu'on a tous démontré. Mais aussi à la gestion des espaces. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez fort. C'est-à-dire qu'on a vu qu'un même parc en ville, par exemple, en fonction de la façon dont il a été géré pendant un certain temps, puis différemment, puis encore une autre façon, va changer. Peut-être pas très visiblement la physionomie du parc, mais les petites espèces de plantes, des insectes qui sont plus présents, entre autres, vont être beaucoup plus présents. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec l'arrêt des pesticides. Alors, juste quelques résultats un peu plus concrets. Je ne veux pas développer, il y a tellement d'éléments. Donc, j'ai parlé du verdissement, l'effet grenelle, l'arrêt des pesticides qui ont été des éléments d'évolution réelle de la faute et de la flore urbaine. Mais quand même, d'une façon générale, les peuplements sont caractérisés, les peuplements urbains sont caractérisés par assez peu d'espèces, par beaucoup moins d'espèces que dans les campagnes. Alors, je vais parenthèse, les journalistes, c'est une question qui revient sans arrêt, ah oui, mais maintenant, il y a plus de nature en ville que en campagne. Évidemment, si on compare des parcs magnifiques ou très très anciens comme les Buttes-Chaumont avec le plein centre de la Beauce, oui, on a plus d'espèces dans les Buttes-Chaumont qu'en plein milieu de la Beauce. Ça, il n'y a pas de doute. Et si on fait de la moyenne, si on regarde beaucoup plus ce qui se passe sur des vrais territoires, ce n'est pas vrai du tout. On a encore beaucoup moins d'espèces en ville qu'en campagne d'une façon générale. Il y a des espèces qui ne s'installeront jamais en ville, d'abord, et puis, c'est très progressif avec l'arrêt des pesticides maintenant d'avoir des espèces qui, effectivement, petit à petit, reconstituent ces chaînes alimentaires dont je vous parlais. Là, j'ai mis, en haut à droite, j'ai mis un petit schéma qui était une synthèse. Je ne vais pas rentrer trop dedans, mais c'est pour vous expliquer un peu comment on a beaucoup travaillé au niveau de l'international pour pouvoir comparer. On a travaillé sur des gradients d'urbanisation. C'est quelque chose qui est assez courant en recherche urbaine. Donc, ce qui est, vous voyez, centre, péri-centre et suburbain, donc les trois colonnes qui sont à gauche, c'est la ville avec un taux de verdissement qui est plus ou moins important et puis le périurbain, lui, les rurals, c'est en dehors de la ville. Et on a fait des études sur pas mal de taxons, pas mal de groupes, notamment, là, je vous présente les oiseaux en reproduction, les petits passereaux, notamment. Les petits passereaux, ils se cassent la figure dès qu'on arrive dans le centre-ville et puis, en revanche, le nombre d'oiseaux et par contre, il est de plus en plus nombreux quand on arrive, on va dans le centre. Le nombre d'oiseaux, la biomasse. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup d'espèces en campagne, beaucoup d'espèces qui sont peu représentées et en ville, on n'a pas beaucoup d'espèces qui sont très représentées. Le martinet, les pigeons, on en a beaucoup. Donc, pour nous, c'est des traductions un peu de déséquilibre, évidemment. Et puis, on a fait ça aussi sur des micro-mammifères, vous voyez des courbes qui descendent, des coléoptères, des carabes qui volaient à terre, etc. On retrouve un effet de l'urbain qui est complètement bloquant. Bon, je ne développe pas, on reviendra tout à l'heure un tout petit peu quand je vais parler des trames vertébleux. C'est un peu ce type de travaux qui nous ont permis de connaître d'abord les espèces qui étaient présentes et de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il y en a qui rentrent et d'autres qui ne rentrent pas et comment ça se passe. Ça favorise certaines espèces d'une façon générale, que ce soit pour des plantes ou pour des animaux, ce sont des espèces généralistes et plutôt forestières. Voilà. Alors, les plus mobiles, évidemment, les oiseaux et une grande majorité des insectes ont tendance à rentrer. Quand on a fait nos premières études sur des toitures végétalisées toutes neuves, qui venaient d'être faites en plein centre de ville, en général, on a les fourmis qui arrivent parce qu'avec les grands et saintes fourmis qui en étaient, vous avez tous vu ça, ça se déporte sur des kilomètres et des kilomètres. Et puis, les araignées. Les araignées qui, elles, avec leur fil, vous savez, le ballouning, on dit, elles se déplacent et puis comme ça, elles vont très très loin et elles arrivent. Et donc, du coup, on a souvent ces deux espèces-là et puis quelques mouches après qui, effectivement, suivent l'homme de près depuis fort longtemps qui font un tout petit système comme ça, c'est comme ça que ça démarre. Ce qu'on a vu aussi, c'est l'homogénéisation des faunes et des flores partout dans le monde. Nos architectes construisent les mêmes villes. On a de la pelouse avec des cubes en béton partout, partout, partout. Et donc, du coup, partout, 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 on va retrouver les mêmes espèces. Alors, qu'elles soient introduites ou locales. Local, c'est une sélection des espèces qui sont dans la région introduites. Le moineau, le pigeon, les tourneaux sans sonnet que j'ai mis là, etc., qui sont des espèces qu'on va retrouver partout. Comme un noël, ça a été envahi par les introductions anglaises de la fin du XIXe siècle. Et donc, du coup, je rebondis là-dessus pour parler. La ville est une des principales sources d'espèces introduites et vous savez que c'est un des points qui est en discussion, certes, mais qui est quand même assez important dans la chute des populations, notamment dans des îles ou des choses comme ça. Et en ville, on en a beaucoup. Il y a le rôle des particuliers qui relâchent plein de choses. Il y a les paysagistes, les services municipaux qui continuent à mettre des herbes de la Pampa. Il y en a plein à la sortie de Vannes pour ceux qui, quand on passe après le Loi au Merlin, il y a toute une série d'herbes de la Pampa. Et pourtant, Brest avait bien expliqué que c'était une catastrophe puisque les herbes de la Pampa ont colonisé complètement une grande zone humide de l'arrière de Brest. Et c'est impossible à s'en sortir tellement les racines sont profondes. Après, c'est que au bulldozer qu'on peut travailler ce genre de choses. Et ça pose d'autres problèmes. Je n'ai pas le temps de vous expliquer les problèmes d'incendie et autres choses. Donc voilà, c'est 25 ans de travaux en une diapo. Vous comprenez que c'est un peu ramassé, un peu court. Il y a plein, plein de choses, il y a plein de nuances à apporter à mon propos, bien évidemment. Alors, je reviens sur mes échelles. Donc une échelle locale et la question qui est posée en général, c'est que vous êtes sûr qu'il faut continuer à augmenter le nombre d'espaces verts ou en faire d'autres. Et ça, c'est les collectivités qui le demandent. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher, il faut des jardiniers, il faut acheter du terrain et autres. Donc du coup, là, je n'ai pas repris exactement l'ordre des services écosystémiques, mais il y a ces services, les services écologiques, on va dire, c'est quand même plus facile. Ça augmente les espaces de récréation, ça augmente les espaces de loisirs et d'éducation, ça améliore le cadre de vie. Ça, c'est démontré scientifiquement. Ce n'est pas une vision d'association ou de lobbyiste. Le bien-être, la création des liens sociaux et surtout la santé, ça a été très, très bien démontré. Il y a des synthèses magnifiques en Scandinavie et en Angleterre qui ont travaillé sur plein, plein de cas, qui ont regroupé tout ça pour démontrer que l'homme qui voit régulièrement des arbres devant sa fenêtre ou qui a un petit peu de promenade dans la nature, très significativement, voilà, il est en meilleure santé. Alors évidemment, à toute autre variable égale puisque très souvent, les zones les plus vertes sont aussi souvent les zones des populations les plus favorisées. Surtout, ça régule certains problèmes environnementaux. Et c'est comme ça que l'hygiénisme est bien sûr arrivé. Alors, j'en ai mis que quelques-uns, l'infiltration des eaux de pluie, la fixation du particulaire atmosphérique. Heureusement qu'on a les platanes, les particules fines qui se baladent dans l'air en ville sont collées sous les feuilles de platanes et elles ne sont pas dans nos poumons. Stockage du CO2, ça dépend des arbres et maintenant, il y a des discussions un peu compliquées entre scientifiques sur quel arbre, pourquoi, comment. Et puis, surtout, un rôle dans la microclimatologie. Ça, c'est quelque chose qui a un poids énorme dans les discussions qu'on peut avoir avec les collectivités. Telmer qui va dire non, non, bon, ça va, j'ai assez planté comme ça et je ne vais pas m'en mettre d'autres. Quand il voit les évolutions de climat qu'on va avoir et les canicules qu'on va avoir et que nous, on est capables de leur dire mais il y a des travaux qui ont été faits magnifiques sur l'apport de rafraîchissement par les végétaux, donc l'évapore de transpiration qui est liée aux arbres. Ça a été d'abord travaillé et montré par des architectes et puis, je crois qu'il y a Christian Weber demain qui a travaillé aussi là-dessus à Strasbourg notamment. Il y a plein de travaux qui montrent que, par exemple, un boulevard planté d'arbres fait baisser la température de 3 à 5 degrés, voire plus en été par rapport à exactement le même boulevard sans arbres. Donc, le grand objectif qu'on peut se donner c'est de dire est-ce qu'on va faire comme les Chinois, mettre des climatiseurs dans toutes nos pièces ou est-ce qu'on va avoir une autre approche qui impose aussi d'autres éléments. Alors, évidemment, ça favorise aussi la biodiversité puisque quand on augmente des espaces verts, on va augmenter des ressources, des abris et des supports à cette biodiversité. Alors, aujourd'hui, on a une gestion qui est de mieux en mieux des espaces verts. Elle est même bonne la plupart du temps et c'est ce que nous, on voit. Alors, la ville, quand elle s'étend, évidemment, elle est détruite. Sachez d'accord, mais les espaces verts qui existent déjà et depuis longtemps sont de mieux en mieux traités et on y observe de plus en plus de richesses animales et végétales. Alors, je suis chercheur, je n'ai pas pu m'empêcher, surtout dans un contexte de colloque comme celui-là, aussi de poser des questions de recherche qui sont celles sur lesquelles on commence à travailler. C'est pour vous montrer un peu les ouvertures qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, il commence à y avoir une attention au sol. Le sol urbain, jusqu'à il y a très, très peu de temps, jusqu'à il y a 8, 10 ans, 10 ans, on n'avait aucune attention parce que le sol urbain, c'est on racle, on plante notre building et puis on bouche les trous avec ce qu'on a. Donc, on n'a plus d'horizon, on n'a plus rien, on n'a plus de vie dans le sol et puis on ramène souvent un peu de bonne terre de la campagne à côté pour planter des tuyats ou autre chose. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'en gardant des structures de sol, on arrive à avoir des espèces, des animaux, vers de terre, peut-être pas trop de taupes, mais enfin bon, voilà, et toute une microphone qui s'installe qui va aérer le sol, qui va la redynamiser et qui va faire qu'on va moins arroser, qu'on va moins gérer. Et puis surtout, si on accepte pas mal de petites mauvaises herbes, comme on dit, du coup, on va avoir des couvre-sol qui vont limiter complètement les espèces envahissantes. c'est des choses qui ont été aussi étudiées. Alors, reparenthèse, je ne parle pas beaucoup, on en reviendra peut-être juste à la fin, je ne parle pas beaucoup de l'aspect social, ce n'est pas trop mon domaine. quand je dis les petites mauvaises herbes ou hautes, vous vous doutez que ça ne se passe pas comme ça. Les gens, ils aiment le français, ils aiment que ça soit très propre. On a, par certains côtés, on a un caractère qui est assez anglo-saxon, il faut que ce soit propre, nickel et tout. Et de l'autre côté, on n'a absolument pas la culture de la nature comme les anglo-saxons. Donc, on n'est pas vraiment espagnol ou italien où on s'en fout un peu. On n'est pas vraiment scandinave ou anglais où on est très précautionneux vis-à-vis des arbres et de la propreté et c'est évident des citadins, de la population en général. On ne peut pas passer de nos systèmes de jardin à la française, vous voyez ce que je veux dire, voir jardin à l'anglaise qui sont quand même assez propres et assez, ou nuancés dans les espèces, mais quand même, à quelque chose qui soit complètement exubérant, complètement sale parce que les espèces locales, évidemment, elles ont tendance un petit peu à péricliter en automne et c'est un peu moins joli. Alors du coup, aujourd'hui, on se pose une question que je vous soumets parce que là, on a une thèse qui démarre vraiment sur ce sujet-là. On se pose des questions sur les communautés végétales qu'il faudrait. Si je suis très schématique, aujourd'hui, on a 100% d'espèces exotiques horticole, etc., des cosmoses, des rosiers, des pétunias, des choses comme ça. Et pour que ça aille dans le sens que je vous ai présenté tout à l'heure, vraie chaîne alimentaire, que ça fonctionne bien, il faudrait qu'on ait plus de 90% d'espèces très locales. La ville rentre dans sa bio-région, etc. On ne peut pas passer de l'un à l'autre comme ça, ce n'est pas possible. Ça retombe sur ce que je viens de vous dire, la sensibilité des gens et leur acceptation. Il y a un gap complet. Donc, on est sur, aujourd'hui, des phases de transition. C'est le terme, maintenant, qui est bien utilisé partout. Et cette transition dans la construction des communautés végétales, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on est en train de tester les espèces qui sont les plus utilisées, celles qui tiendraient le mieux en ville. Est-ce qu'elles font sens ? Je vous ai dit, moi, écologue, ce n'est pas pouvoir mettre absolument, je ne sais pas quoi, des aquilés millefeuilles ou des trèfles ou autres avec des espèces florales de la ville. Ça ne m'intéresse pas tellement, ça. On le fait un petit peu, déjà. C'est que ça fonctionne ensemble. Et là, on a très, très peu de données. Fonctionner, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les plantes, elles ont des rapports entre l'une entre l'autre et l'autre. Il y en a qui sont complètement inhibitrices. Il y a des plantes qui ne veulent pas du tout d'espèces autour d'elles. Beaucoup d'espèces, je pense à l'élante, par exemple, l'espèce exotique qui fait le nettoyage sous l'elle. Et puis, par le sol, elles échangent des bactéries. Il y a les mycorhizes, vous avez entendu parler de ces champignons qui favorisent complètement aussi les relations avec les autres, etc. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, on n'en sait pas trop, on n'en sait pas grand-chose. Donc là, il y a une voie de recherche qu'on est en train de développer un petit peu en marge des connaissances qu'on avait à côté. Voilà, ça, c'était l'échelle locale. Alors, vous voyez, il y a plus de questions que de réponses. On a pas mal d'éléments, mais ça, c'était l'échelle de la parcelle de mon jardin, ce qui s'y passe. Et si je regarde maintenant une échelle globale, donc, je vous ai dit, la ville, elle a changé. Elle s'étend beaucoup plus vite, d'ailleurs, que le nombre d'habitants qui la concernent. On a tous entendu parler de la destruction d'habitats, la ville qui s'étale, l'étalement urbain. On a moins parlé de l'isolement. On a des grandes zones qui sont complètement isolées parce qu'on a conservé des petites zones de bocage. Je pense au sud de Rennes, par exemple, où on a fini par entourer complètement de bâtiments ou autres des zones qui se retrouvent complètement isolées. Et donc, du coup, ça repose ça en plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça repose des questions sur la dispersion des individus. Comment les individus, ils peuvent circuler ? J'ai un super... Mon parc, ma grande pelouse, qui n'a aucun intérêt au point de vue biodiversité ou pratiquement, je décide d'en faire autre chose, mais il faut que mes espèces, elles arrivent. Alors ici, si on est en bordure de zones plus campagnes, plus rurales, plus naturelles, elles vont arriver très rapidement. Mais si j'ai la même chose en plein centre-ville, ça ne va pas de soi. Il faut que ces espèces-là, il y aura peut-être quelques oiseaux, peut-être que le dipterre ou autre espèce très mobile, mais c'est tout. Donc, il y a une question qui est celle de l'écologie du paysage, l'landscape ecology, c'est l'organisation du paysage. Alors, je vais passer 20 ans de travaux qui ont été menés beaucoup dans les grands pays parce que les grands concepts ou autres ont été mis en place beaucoup en Australie et aux Etats-Unis. Et là-bas, quand ils parlent d'un corridor, c'est un truc qui fait 30 kilomètres avec 2 kilomètres de large ou autre chose. Il y a une autre approche de l'espace que celle de l'Europe de l'Ouest. Bref, on a démontré qu'à cette échelle globale, cette échelle de paysage, on a un fonctionnement et que les espèces vivent dans des tâches. Alors, on a traduit tout de l'américain, on ne s'est pas embêté. Patch, tâche, matrice, 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 corridor, corridor, comme ça, il n'y a pas de souci. Les espèces vivent dans des tâches d'habitat. Alors, ça peut être un bois, ça peut être un étang, ça peut être un habitat, voilà, une lande. Et puis, il y a des corridors qui relient ces tâches d'habitat. Et au grand tour, il y a une matrice qui n'est pas optimale pour la survie des espèces. Les tâches, c'est ce qu'on appelle dans le grenelle de l'environnement, le réservoir de biodiversité. Parce que nous, on parle plutôt de noyaux d'habitat en général, mais enfin, voilà. Donc, ces tâches d'habitat et ces corridors, c'est ça qui forme ce qu'on appelle une trame verte ou bleue. C'est le terme de la terminologie qui a été retenue par le grenelle de l'environnement. Donc, ce fonctionnement, alors c'est basique, évidemment, vous savez bien qu'aujourd'hui, on va sur des complexités énormes, sur les jeux de matrices, sur les formes de corridors, etc. Mais ça, ça a été démontré très bien chez plein plein d'espèces. J'ai mis que des animaux, ça a été démontré chez des végétaux aussi. On a des végétaux qui se propagent dans des haies, dans les bocages. Alors, les très beaux exemples qu'on a, c'est le bocage, le bocage breton, évidemment, sur lequel on a, c'est la photo que j'ai mise là, où on a bien des petits bois dans lesquels on a des espèces de sources d'espèces, des réservoirs où vivent mes espèces. Et puis, elles circulent et on retrouve des campagnoles roussades, pour ceux qui connaissent un peu les petites faunes, par exemple, qui est typiquement forestier. On va le retrouver aussi dans des haies parce qu'ils circulent pour rejoindre un autre haie. Bref, ça, ça a été mis partout. Et aux surprises, alors, ouais, je vais accélérer parce que peut-être qu'il y aura des questions, on m'a dit que j'ai absolument tout à finir à cette heure. Ça va être court. Voilà. Donc, en ville, aux surprises, le Grenelle de l'environnement a dit, mais on va faire la même chose, on va faire de la trame verte et bleue en ville. donc 2007, c'est sorti comme ça et nous, on nous a demandé notre avis, on a dit, mais il n'y a aucun papier qui n'a jamais travaillé là-dessus. On n'a pas de publication, on n'a pas de recherche sur ce sujet-là. Alors, on veut bien qu'un parc, un super parc, je parlais des buts de Chaumont tout à l'heure, je ne sais pas si c'est un beau modèle, mais enfin bon, des vieux parcs très bien gérés ou autres, soit une forme de tâche, une forme de réservoir de biodiversité. Mais les corridors, il n'y en a pas en ville. On va voir après. Il n'y en a pratiquement pas des corridors en ville, on a que des rues, on n'a pas vraiment des choses très construites. Et donc du coup, et puis en plus de ça, il y a cet effet matrice. Vous voyez que là, mon écureuil ou mon campagnol roussâtre, il peut traverser ici, ma prairie ou mon champ de maïs, top, ce n'est pas son milieu, mais il peut le faire. Vous comprenez bien qu'ici, il ne traverse pas une barre d'immeubles. Donc du coup, on va se retrouver avec des fonctionnements qui vont être très carrés, très différents. Alors, on a fait plein de travaux, je vais passer un petit peu vite, pour montrer que ça fonctionnait. Donc voilà, vous voyez par exemple les espèces sur lesquelles on a travaillé. Ça, c'est une thèse d'un de mes étudiants. On a travaillé sur des musaraignes, les carabes, des araignées, toutes les espèces de fourmis, de staphylin, et Dieu sait s'il y en a. Voilà, pour comprendre si l'effet, on a un grand bois ici, en bordure de... C'est ici, la ville de Paris est là, et on a travaillé ici, on a travaillé sur les petits les petits pointeurs. Et on a un bois qui est une source d'espèces, on a un corridor qui est ici, et on a démontré que les jardins qui touchaient le corridor étaient trois à quatre fois plus riches sur tous les taxons que les mêmes distances par rapport à la source. Alors, c'est les mêmes jardins, on a évidemment choisi les mêmes haies, même âge de haies, même gestion, même nombre d'enfants dans le couple, enfin bon, tout, parce que... Enfin bref, je vous passe les détails, c'est compliqué. Travailler dans l'urbain, c'est un peu compliqué, on a beaucoup de variables, souvent qui sont un peu surprenantes, mais qui sont parfois significatives. Voilà. Donc ça, on a démontré, en fin de compte, on a fait notre premier papier international pour démontrer que les corridors écologiques fonctionnent aussi en milieu très urbanisé. Vous voyez le milieu très urbanisé, c'est la petite photo en bas, vous voyez qu'on est complètement en lotissement, très serré, et ça marche. On a démontré ça, on a été les premiers à démontrer ça. Alors, les continuités vertes, donc en ville, je vous dis, il n'y en a pas énormément. ça, c'est des ripisilves, les ripisilves, c'est les boisements le long des rivières ou des fleuves. En fin de compte, il y en avait partout avant, il y en a encore quelques-uns, en ville, ça devient un peu plus difficile, évidemment, et il y a toute une réflexion qui serait amenée autour des canaux, des entrées de ville là-dessus. Là, j'ai mis des photos, je n'ai pas le temps d'expliciter, ça, c'est des ronds-points sur la ville de Rennes où on laisse pousser maintenant complètement la végétation pour pouvoir accueillir des nouveaux végétaux et puis les insectes qui vont avec. Ça, c'est à Salzbourg, ça m'avait beaucoup plu parce qu'il y a une petite rivière et quand ils ont dessiné le quartier, ils ont dessiné tout le quartier qui suit la rivière. Il n'y a pas beaucoup de cas comme ça en Europe où on est capable de conserver complètement. Donc, les irises qui sont le bord, là, on ne voit pas, la rivière, elle est ici, la rivière, elle est là, la rivière. Donc, toutes les plantes aquatiques, elles n'ont pas bougé, elles ont été tranquilles. Donc, on a fait un petit chemin. Il y avait quelques arbres, ils en ont gardé, mais ils en ont replanté et puis donc la rue et après, il y a le... Et puis, bon, il y a des réflexions sur les liaisons entre, par exemple, le chemin des parcs, c'est dans le Seine-Saint-Denis où il y a tous les tâches vertes, c'est des parcs et une volonté, on va faire une grande continuité, une grande promenade. quand Sa City avait fait ça à la fin du XIXe siècle déjà, pourquoi ? Pour que les gens soient dans l'ambiance, pour que ça fait une grande mobilité douce qui rejoint tous les parcs. Et puis, suite au Grenelle, est-ce qu'on ne pourrait pas coupler à ça aussi des corridors écologiques ? Donc, du coup, une nouvelle réflexion avec, cette fois-ci, des écologues qui rentrent dans la danse et puis qui commencent à discuter un peu de tout ça. Donc, vous retrouvez mon dessin de tout à l'heure, mes noyaux d'habitat, mes tâches, mon corridor, plus ou moins grand parce que ça marche plus ou moins. Et une des choses qu'on a vues, j'ai mis ANR Tramvertes Urbaines parce que c'est un programme de recherche qui était financé par l'Agence Nationale de la Recherche et qui s'appelait Tramvertes Urbaines. Et ce qu'on a démontré qu'on connaissait en milieu rural, c'est que des corridors discontinus comme ça, là, ça fonctionne aussi pas mal en ville. Alors, si je prends l'escargots, le pire, l'escargot ou la limace, elle va mettre un sacré temps mais encore, il doit continuer, elle passe. Là, elle ne passera peut-être plus. Mais on a quand même beaucoup d'espèces qui ont des petites mobilités qui peuvent toutes traverser une rue, par exemple. Et en tous les cas, ce qu'on a montré, c'est qu'ici, on avait beaucoup plus d'espèces que quand on n'a rien du tout. Et donc, du coup, la lecture qu'on peut avoir brusquement d'un lotissement, on va mettre un peu de ça comme ça, ces zones de villas, avec des jardins plus ou moins vieux, forment quand même des transparences, on parle de transparence pour plein d'espèces qui peuvent circuler dans la ville. Donc, ça va m'amener aussi à une question qui n'avait pas été du tout soulevée au Grenelle de l'environnement, qui est la part du privé par rapport à la part du public. Là, alors il y a plusieurs villes qui font ça maintenant, je crois que Nantes vient de la sortir aussi. tout ce qui est bleu, je ne sais pas si vous voyez très bien, tout ce qui est bleu plus ou moins foncé, c'est l'espace public, tout ce qui est rouge et jaune, pardon, c'est l'inverse, tout ce qui est rouge et jaune, c'est l'espace public, donc on voit les deux grands bois, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, vous reconnaissez la ville de Paris intramuros ici, et tout ce qui est bleu, c'est l'espace privé, plus c'est foncé, dans les deux cas, plus c'est de la végétation haute, donc des arbres. Et vous voyez qu'on a bien des grands espaces, c'est clair, qui sont publics, mais que tous les pointillés leur soufflent, sauf les quatre à premier arrondissement de Paris, autrement, partout, partout, ce qui domine, ce sont des espaces privés qui sont végétalisés. La réflexion, alors on a fait ça aussi sur les jardins d'entreprise, je ne sais pas s'il y a beaucoup, là on a fait de la modélisation avec l'équipe de Jean-Christophe Foltet, l'équipe Théma, puisque c'est dans le cas du colloque, je prends une minute pour expliquer, ce qu'on a voulu voir, c'était où étaient les grands jardins d'entreprise, alors sans aucune surprise, ils sont évidemment, c'est tout ce qui est bleu sur la carte, donc on a sorti tout ce qui était vert, tout ce qui était planté, donc c'est toute la grande carte de l'île de France, donc Paris est au milieu, et après on a traité en bleu tout ce qui appartenait à des entreprises, donc voilà, c'est tout ce qui est bleu, donc vous voyez, on retrouve de toute évidence, on retrouve une couronne autour des grandes villes, ça c'est classique, et ce qu'on a fait après, c'est qu'on a fait tout un jeu de graphes, c'est à dire qu'on a mis des points sur chacun, c'est un nœud, sur chacun de ces espaces verts, tous les espaces verts compris, et on regarde la force de la liaison entre ces espaces verts, donc on a des calculs, et si on enlève que les espaces d'entreprise, qu'est-ce qui se passe ? et bien on voit qu'il ne se passe pas grand-grand chose, mais quand même, on a beaucoup moins de possibilités d'introduction dans la ville, donc ça ne fait pas se casser la figure complètement à notre système de réseau, si on veut, mais ce qu'on démontre, c'est que tous ces jardins d'entreprise pourraient être, on n'est que sur de la potentialité, pourraient être des éléments importants pour faire rentrer de la nature dans la ville. Bon, c'est une thèse qui a été soumise. Vous me reposez des questions aussi. Alors, on a été plus loin dans ce travail de tramvert urbaine et on a mis au point des méthodologies, je vais passer très vite aussi, ça c'est le sud de Toulouse, je me suis retrouvé avec des urbanistes, paysagistes, trois architectes, spécialistes des centralités commerciales, etc. pour faire une proposition de réaménagement, de restauration du Mira, Miraille et du sud Miraille. Alors Miraille, vous connaissez, grand quartier avec pas mal de problèmes et autres et donc la ville de Toulouse avait envie de redynamiser ça. Et dans ce cadre-là, ce qu'on a fait, c'est que, alors maintenant, il y a plein de choses, quand je vois tout ce qui existe maintenant, je ne devrais pas présenter ça du tout, on a commencé à sortir tous les espaces verts, donc c'est tout ce qui est vert sur ce quartier-là, on a fait des buffers autour, évidemment, et puis après, nous on a fait ça à la main, maintenant on ne le fait plus à la main, on a dessiné des lignes qui nous semblaient relier un peu tout ça, qui pourraient être des corridors si les espaces en question étaient bien traités, s'il y en avait des buissons, s'il y en avait plein d'éléments comme ça, voilà. et un des résultats, alors vous doutez bien que, moi tout seul, écologue biologiste, parmi 4 ou 5 architectes urbanistes et 2 autres, donc il y avait les mobilités, ça a été le pire, voilà, c'était un peu compliqué, et on a fait une proposition, notamment, de réaménagement complet du boulevard Eisenhower, qui est celui-là, qui relie, donc le bord de Garonne ici, toute la ramée et aux touches qui est là, il n'y avait aucune liaison, il y en a une qui était assez attendue et évidente, qui était une nord-sud, qui ne se dessinait pas trop mal, donc là, on a pu faire des propositions avec le paysagiste d'évolution, et puis en revanche, là, on a voulu absolument avoir quelque chose en Est-Ouest, donc un retravail sur un gros boulevard, deux fois deux voies, des emprises énormes et tout, et on a complètement réussi à tous s'entendre pour faire un vrai projet, en diminuant le nombre de voies, en rajoutant un transport en commun, en faisant ressortir un ruisseau qui était en égout, enfin bon, plein de choses comme ça, voilà. Alors, on appelle ça, j'appelle ça un diagnostic croisé, c'est-à-dire que tout le monde a fait son diagnostic, on s'est écouté, et après, on a essayé de construire et co-construire quelque chose ensemble. Aujourd'hui, l'urbanisme, c'est toujours pas ça. Aujourd'hui, l'urbanisme, c'est, on a un appel d'offres, on doit faire tant de logements, tant de parkings, on les met à peu près, on fait un plan masse à peu près, on fait un projet sommaire quand même, et puis après, on va boucher les trous, on va organiser ça. Donc, il y a une hiérarchie. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe pratiquement tout le temps. Alors, la question, c'est, qu'est-ce que c'est devenu mon beau projet ? Il est tombé à l'eau parce que le maire a changé. Voilà. Mais, les archis en question et le paysagiste ont dit qu'ils avaient toujours ça sous le coude et dès que la municipalité rechangerait de couleur ou de personnalité, puisque je ne sais même pas si la couleur a changé, ils ressortiraient ça parce que c'était un gros travail. On a mis quand même trois ans pour sortir ça. Donc, voilà ce grand boulevard à Eisenhower. On a refait la même chose à côté de Paris. On a travaillé, nous, beaucoup avec le MOS, pour les spécialistes qui sont encore dans la salle. C'est les modes d'occupation du sol. On est au 5000ème. C'est magnifique parce qu'on arrive à travailler sur des toutes petites surfaces. Et donc, du coup, on arrive à avoir une qualification extraordinaire des espaces. Et puis là, on a aussi fait notre diagnostic croisé de façon à pouvoir faire sortir un plan de trame verte et bleue. Alors, encore une fois, en prenant compte du diagnostic écologique, un diagnostic paysager et puis, bien sûr, l'approche sociale, comment les gens, ils utilisent ces parcs ou pas. Est-ce que ça vaut le coup ? C'est intéressant ou pas, brusquement, de décider de transformer une moitié de parc en quelque chose de beaucoup plus naturel, biodiversité et autres ? Alors, en ville très, très dense, on n'a pas toutes ces facilités-là parce qu'on n'a pas d'espace ni privé ni public. Donc, nous, on a commencé à se poser des questions. Mais tout à l'heure, ce que je vous disais, mon pas japonais, ça ne pourrait pas marcher avec les pieds d'arbres s'ils étaient un peu mieux ? Donc, on a travaillé sur certains secteurs de Paris. Et là, on a encadré deux thèses dans mon équipe où on a démontré qu'on a des graines qui partent d'un parc et qui diffusent partout et puis il y en a d'autres qui vont pied d'arbre en pied d'arbre. Donc, du coup, on peut aussi avoir des effets de pas japonais en ville. C'est quand même plutôt rare, ce n'est pas là-dessus qu'on va se baser pour faire du corridor. Et puis, on a aujourd'hui une très grosse demande, une très grosse réflexion sur les toitures et les murs végétalisées. Je vais passer très, très vite. Notre objectif à nous, c'est d'améliorer la qualité, que ça soit beaucoup plus pour de la biodiversité et puis surtout qu'on baisse la gestion, qu'on ne s'en occupe plus, que les espèces, petit à petit, arrivent toutes seules à se réinstaller. Donc, on a mis aussi une thèse sur ce sujet-là et là, dans Paris, on a quatre toitures où on a mis du substrat et puis on regarde ce qui s'installe. La première année, ça a été super. Puis, on a eu deux mois de sécheresse et tout a cramé. Et donc, du coup, là, ça repart doucement. Bon, on regarde un peu comment ça se passe. Moi, je parle de comportement des plantes un petit peu. Et puis, je vous ai dit, je suis consultant aussi un peu en architecture et donc, je travaille avec des architectes sur les nouveaux matériaux et les nouvelles techniques de façade. Alors, c'est un peu encore utopique mais on a fait, ils ont fait, c'est les architectes Jardin et Dalix, ils ont fait un grand groupe scolaire à Boulogne-Biancourt où vous voyez que la façade, ce n'est pas une paroi de béton. Ils ont tout décalé, les morceaux de béton pour faire des fissures, pour que les plantes s'installent, pour que les oiseaux s'installent, pour que les insectes s'installent. Et dès la première année, il y a eu une quarantaine d'espèces végétales. Au point de vue oiseaux, moi, j'ai vu au moins du rouge queue qui est revenu dans le quartier et puis des mésanges bleus. Et puis, il y a certainement des insectes qui sont aussi là-dedans. C'est quelque chose qui est en cours. Et pour finir, une des idées, c'était aussi, je vous ai dit, la corridor, mais je vous ai parlé de deux dimensions. En ville, on a deux bâtiments. S'ils étaient très bien végétalisés, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des corridors en trois dimensions ? Donc, on a commencé à faire des recherches là-dessus. C'est un peu compliqué. Pour l'instant, ça ne marche pas du tout parce que tous les murs qu'on installe, je ne parle pas de la vigne vierge, je parle des murs vraiment très végétalisés et hautes, ils sont très humides. On met des goûteurs pour ça. Et les toitures, en général, on essaie de faire des trucs très secs, très simples. Et donc, du coup, on n'a pas du tout les mêmes communautés. On a quelques insectes, évidemment, qui passent de l'un à l'autre, mais la plupart du temps, nos communautés ne sont pas exactement les mêmes. L'idée, ce n'est pas de faire partout pareil. L'idée, c'est de tendre aussi pour qu'on puisse avoir des formes de passage, peut-être en trois dimensions. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ah oui, il y avait cette... Là, on vient juste de démarrer des réflexions sur les formes urbaines. Et c'est un travail qu'on mène au niveau du PUCA. C'est le plan urbain qui est une agence du ministère de la transition écologique. Et on regarde ce qui peut être le plus intéressant pour accueillir de la faune et de la flore et en même temps donner un maximum de transparence. ils ont fait déjà des manips là-dessus. Et donc, du coup, on est en train de voir si on a lancé un nouvel appel d'offres sur les collectivités et sur la recherche sur ces formes urbaines qui seraient très favorables à de la biodiversité sous ces différentes formes. Je ne parle pas de l'agriculture urbaine parce que c'est assez à la mode, c'est obligatoire. Mais là, il ne me reste plus que deux minutes. Et donc, je vais conclure trop rapidement. Vous voyez qu'il y avait énormément de choses à dire. Installer cette nature en ville, elle a un coût. Donc, passer de verdir à biodiversité, ça implique de changer des pratiques, ça implique de changer des perceptions aussi, d'investir dans des plantations. On a un problème de propreté dont j'ai parlé. Mais à moyen terme, on a des services rendus qui sont vraiment importants. Le cadre de vie, la régulation thermique et des choses comme ça. On a moins d'entretiens. Puis la vaccination, j'ai fait des présentations comme ça devant l'école de la santé, notamment à Rennes. je me suis fait complètement laminé par les toubibs. Mais complètement, vous êtes en train de nous faire de l'allergie à tout crin, arrêter de mettre de la verdure dans la ville. Donc, du coup, le débat a été un peu chaud. Et j'ai sorti deux arguments que je vous livre parce que vous allez pouvoir les ressortir aussi. Le premier, c'est qu'on a déjà un taux de pollution tellement fort dans nos villes que la moindre petite chose fait qu'on est complètement à un terrain favorable à ça. Et puis l'autre que je pense, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus de nos parents, nos grands-parents qui vivaient dans la campagne. Et du coup, on a développé complètement un isolement par rapport à tout ce qui fait bien évidemment la nature, les pollens et autres. Donc, il y a toute une série de recherches que vous voyez là qui pourraient être développées. Je les ai évoquées pour la plupart depuis les matériaux jusqu'à la climatisation, etc. Au niveau des enjeux globaux, évidemment, on voudrait une ville plus vertueuse, biodiversité réajustable. Pour l'instant, on a des problèmes. On manque d'indicateurs et on manque de MOSS sur toute la France. Alors peut-être qu'on va me contredire maintenant. Je sais que l'hygiène devait travailler là-dessus, mais ce n'est pas au 5000ème d'après ce que j'avais cru comprendre. Je ne travaille plus là-dessus depuis au moins 8-10 ans. Il faut repenser la conception. Il n'est pas question de continuer à faire de l'architecture simple. Il faut qu'on ait une approche avec des outils et puis des objectifs qui sont indifférents. Je parle de la réflexion en silo, c'est-à-dire de ces... Toutes nos municipalités françaises ont une caractéristique qui commence tout juste à se gommer. C'est qu'on travaille service par service. C'est-à-dire que les services des directions d'urbanisme parlent très peu avec les directions de la voirie ou avec les directions de chacun chez soi pour faire la plupart des choses. Alors en réaction courante, ce n'est pas complètement vrai, mais en conception, en organisation de la ville, ça ne devrait plus exister. Il y a un travail à faire de transversalité qui reste très important et donc du coup, ça veut dire travailler sur les gouvernances. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Je suis pile-poil à l'heure. Merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a le temps pour une question ou deux, peut-être. Une petite texte. Allez, je remets. Y a-t-il dans la salle des représentants des services municipaux ou alors des paysagistes professionnels ? Qui se dénoncent ? Bon, je vais donner le mien. Je vais donner le mien alors. Pourquoi vous voulez qu'ils réagissent ? Oui, bon, alors est-ce qu'il y en a qui réagissent ? Bonjour. Moi, j'aurais dû... Merci pour votre intervention. C'est sûr qu'on aurait pu avoir une discussion d'une bonne journée là-dessus. Mais très concrètement, oui, je suis architecte du paysage. J'entends tout à fait ce que vous dites pour avoir fait de l'écologie du paysage, etc. Moi, j'ai deux questions très pratico-pratiques par rapport à l'actualité de mon métier. C'est est-ce qu'il y a un travail d'accompagnement au niveau de la loi, l'aspect législatif ? C'est quelque chose qui nous bouffe au quotidien parce qu'on a beau avoir ces idées, on passe une énergie folle à essayer de changer les mentalités, de travailler avec les municipalités, que ce soit les services techniques, les élus. Et le jour J, quand on leur dit vous avez compris, dans ce jardin, ce marronnier qui a 100 ans, qui perd une branche chaque année, on ne va quand même pas le couper demain. Et eux, ils regardent, ils se renseignent auprès de la loi. Et donc, ils disent tant que personne ne peut me faire un papier comme quoi si l'arbre tombe sur un enfant, ce n'est pas moi qui vais en prison, je coupe l'arbre demain. Et donc, ça, c'est le premier souci. Là, c'est un exemple parmi des centaines. Et le second, puisqu'on parle bien d'une nécessité à avancer dans nos manières de faire société, de concevoir, à fonctionner avec la nature en ville, en tout cas différemment, c'est est-ce que vous travaillez aussi sur l'art comme un des médiums, et notamment dans la gestion. Moi, je disais, il y a des domaines comme la Roche-Jagu en Bretagne, pour ceux qui connaissent, ou même en Normandie, il y a des fabuleux jardins qui font en sorte que la gestion soit aussi, apporte une plus-value et une valeur esthétique à l'espace, et en faire en sorte que justement, qu'il n'y ait pas d'externalité, et que tout ce qu'on fauche, tout ce qu'on coupe, puisse être réutilisé en andin, en tas, etc., et soit mis à profit aussi de manière collaborative avec des artistes pour justifier. Voilà. Donc, c'était mes deux questions. Merci. Moi, je ne travaille pas avec les artistes, déjà, tout de suite, comme ça. Par contre, bien évidemment, l'esthétique, j'en ai parlé. On ne peut pas se permettre de mettre des orties partout parce qu'on a tel papillon qui va dessus. On est en ville, on n'est pas dans des zones de réserve ou autre chose. Il y a obligatoirement un entre-deux. Donc là, je vous suis complètement. Je suis carré et caricatural. Vous doutez bien qu'en une heure, tout ce que... C'est des sujets qui sont excessivement transversaux et compliqués. Heureusement, alors, j'ai eu le bonheur et le malheur de travailler plutôt avec des stars de l'urbanisme et du paysage. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça, mais je sais que les jeunes générations, même s'ils n'ont pas de cours, j'enseigne dans les écoles d'archives, j'enseigne dans les écoles de paysage, Versailles ou à Bois, voilà, aujourd'hui, même s'ils n'ont pas tous les éléments de leur propre culture, de leur propre sentiment, on va bouler un peu plus loin et c'est eux qui vont faire bouger les lignes. Sur le côté réglementation, c'est très compliqué. Là, je suis en train d'essayer de faire bouger la loi MOP, que vous connaissez par cœur, c'est la loi d'orientation professionnelle avec toute une série d'hierarchies pour l'imposer au début, notamment des diagnostics de type croisé ou autre chose qu'on ne rentre pas tout de suite sur des avant-projets. Ça fait que 8 mois que je suis dessus et pourtant, j'ai des entrées au ministère de l'Environnement, c'est sans fin, ils se renvoient la balle tous et on ne bouge pas des choses comme ça, c'est trop compliqué. Mais moi, je crois que la réglementation est importante parce que dans notre société, c'est ça qui donne des lignes et qui contraintes. La trouille du Grenelle a fait que toutes les collectivités maintenant parlent de trame verte ou haute. Avant, elles s'en foutaient complètement, là. Il faut être clair. Mais je pense que la demande sociétale est tellement forte aujourd'hui que ça va passer par-dessus plein de choses. L'exemple que je connais assez bien, c'est celui des toitures végétalisées. Pendant 6 ans, ah oui, mais les étancheurs ne veulent pas, vous connaissez ce problème, les étancheurs ne veulent pas que du tout on mette quoi que ce soit dessus puisqu'ils ont leur garantie décennale qui est liée à ce qu'ils livrent et pas à ce que c'est à en devenir avec des petites plantes ou des petits insectes. Ça, ça n'a pas beaucoup bougé, mais la pression est tellement forte que maintenant, il y a plein de municipalités qui disent mais moi, je n'en ai rien à foutre de leur garantie décennale. On va travailler avec des paysagistes ou des gens ou des architectes effectivement concepteurs qui savent tout à fait gérer des réserves d'eau, des choses comme ça. Je pense que ça évolue, ça évolue très fort. Alors moi, je mets la barre encore un peu plus loin en disant qu'on n'aille pas que sur la végétation, il faut qu'on aille aussi sur une compréhension. Moi, je suis chercheur, je ne suis pas paysagiste en tant que tel, même si je travaille avec eux. Donc c'est vrai que moi, c'est ma vision un peu des choses que d'essayer de bousculer un peu avec ce qu'on connaît et puis d'essayer d'être toujours un peu en avant pour qu'on ait des objectifs pour se dire ah ben ça c'est super, on a tant d'hectares d'espace vert, tant de mètres carrés habitants, c'est génial, on a plus de 20 mètres carrés, on arrête tout, c'est très bon quoi. Non, on a du travail à faire et on n'a pas parlé des gestions d'espèces encore qui nous posent plein de problèmes différents. Oui, alors après c'est ça, c'est sur une construction neuve, je suppose que vous parlez d'une ZAC. Neuve ? Ah oui. Là après, il faut qu'il y ait des cahiers des charges, n'est-ce pas, qui fait que dans certains quartiers, s'il y a des volontés de qualité, d'image de quartier ou autre, comme on le fait aujourd'hui, il y a des listes de plantes qui sont maintenant interdites dans certains quartiers, ben là ça pourrait être la même chose. Alors ce qu'on fait maintenant, c'est pas de dire il faut faire tomber ça, vous faites des trous pour faire passer les hérissons et puis les grenouilles, c'est des pisalés, mais enfin bon, on a l'idée là. Voilà. Bon, très bien. Merci. Applaudissements